hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode non 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 Caleb non non Caleb pour ce nouvel épisode de Marois et ben voilà c'est super ça commence toujours super bien les épisodes en ce moment je suis ravie hein merci Caleb buffeur coupable d'embêtue de foutre ma gueule et en plus oh non mais franchement non mais franchement quoi je suis blasé je suis blasé donc bienvenue dans ce nouvel épisode qui commence tellement bien encore une fois quand même moi j'en peux plus quoi de ces sims qui bouffent là qui sont bref dans l'épisode précédent nous avons eu un mariage qui a fini un peu sur le drama n'est-ce pas c'est pour ça que le drama est commencé qu'est-ce que tu veux félicitations pour ton mariage ben oui on est marié merde alors toi qu'est-ce qu'il y a je sais bah va dormir tu me saoules admire ton nouveau bien si tu veux et va dormir mec tu m'agaces ouais alors voilà et en plus niveau euh aspiration on est retombé à zéro quoi tout va bien merci Caleb euh dernière fois nous avons eu donc le mariage qui était un peu compliqué et euh je vous avais quitté en disant que j'allais faire le tri pour les photos de mariage que j'avais mis donc voilà j'ai fait ce petit petit endroit ici où on a les super poses et puis les deux selfies et j'en ai mis un aussi dans la salle à manger enfin j'en ai mis un j'ai réorganisé un petit peu donc on est encore là photo mariage photo bah avant photo là photo écrit écho et puis j'ai mis la photo de Lilith ici en dessous de Calébou voilà et puis Nabeshima qui est en haut bien sûr moi je suis franchement je suis blasé j'en ai marre quoi voilà putain les satisfactions de Marois elles sont à 16 000 quand même faire un meilleur ami pour la vie ah toi t'as d'accord oui super toi t'as un meilleur ami pour la vie déjà Marois et pas et pas Calébou crier des moindères dit non non mais je sais pas moi tu évacue le stress j'en sais rien mais se plaindre des problèmes bah mec t'es ton ton on était à la moitié de ça c'est pas comme si 14 jours je sais c'était très long pour finir l'aspiration et toi t'as bouffé le voisin quoi non mais merde après Marois qui a bouffé je sais plus il y a deux épisodes de ça je crois oh non non j'en ai marre franchement vous nous gavez franchement vous nous gavez oh je sais pas cache ta forme sombre alors lui il est vénère ah ça y est il est confiant et elle elle est chaude comme la braise quoi voilà bon il leur faut pas grand chose bon du coup c'est Marois qui a un jour d'avance au niveau d'aspiration c'est pas possible qu'est ce que tu vas faire ouais sur l'ordinateur bah ça ah ça l'ordinateur hein on connait l'ordinateur c'est ce que tu vas faire du coup reprendre l'écriture les joies du chat coupé mais c'est quoi ce truc et tu vas écrire un livre de genre amour comme ça parce que t'es en bon état là et t'as l'air d'être motivé il est amoureux mais en même temps il est dégoûté parce que parce que elle a fauté alors c'est juste ta soeur ta propre soeur Caleb c'est Lilith qui a dragué Marois Marois elle elle est open tu vois elle a pas de genre prédéfini au niveau au niveau des Seals alors du coup elle s'est dit hé merci Lilith c'est pas mal non plus bah quoi merde alors voilà hein tout ce que j'ai à dire moi Marois elle joue avec Nabeshima ah Nabeshima là c'est Shasha elle est Shasha chaleur on pourrait te faire faire un enfant ou quoi au bout d'un moment je suis blasée avec ces Sims là ce foyer là je suis blasée entre les crises de jalousie les bouffages de voisins tempestifs et la chatte que je n'arrive pas à faire reproduire là franchement j'en ai ma claque moi je te le dis on va appeler des chats du coup on a que ça va foutre en même temps Canaille vient Bartholomew il est caractériel il me saoule voilà je suis comme ça femelle 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 bon et on va essayer de se faire très très copine avec Canaille parce que Canaille il est sympathique et vu que ça doit passer par la par le Sims maîtresse en fait normalement je dis pas ce que j'ai compris qu'il faut qu'on s'entende très très bien avec le chat c'est quoi ça grosser faire un câlin caresser allez une fois qu'on sera au top avec Canaille on va essayer de faire des bébés non mais moi je suis je suis blasé de tout moi avec ce foyer j'en peux plus les Sims qui se cassent qui se font des crises les Sims qui bouffent les autres Sims les Sims chants qui veulent pas se reproduire j'en ai marre 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 bon allez tu sociabilises un peu allez avec Canaille toi je t'avais dit de bosser ouais ouais c'est ça oh punaise Nabeshima elle grimpe sur le frigo bah oui meuf t'as raison sois pas jalouse par contre parce que maman elle fait ça pour toi de faire des câlins à Canaille c'est pas ce que je voulais faire je voulais cliquer sur Canaille 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 on peut plus canaille donner une friandise Maroua si tu sais pas quoi faire avec ce chat je sais pas t'arrêtes pas de le prendre de le poser de le prendre de le poser c'est pas un jouet par Léa tu vas demander une chanson aussi parce que c'est quoi ça demander une chanson faire confiance euh caresser voilà c'est pas mal quand même oui Nabeshima on sait tu veux des bébés nous aussi on veut des bébés regardez moi ce qu'il est chouchou miné quand même nous avons une visite qui est-ce qui est-ce dans la maison ah soirée jeu écoute Rieko fais comme chez toi soirée jeu il est 16h t'as raison c'est la soirée euh mais tu veux faire quoi partager des coutumes anciennes voilà la copine elle est repartie avec son verre d'eau bon moi j'ai pas fini avec le chat demander une chanson j'ai toujours pas eu ma chanson hop là oh les féfesses oh les féfesses au pépère allez bon ah oui il y a un truc aussi que je voulais faire c'était inviter la familia euh Angélique merde elle peut pas venir Gaston mais euh ouais et est-ce qu'on sauve merde 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 et je m'égourer est-ce qu'on empêche notre ami Steven de crever parce qu'il est devenu euh ah mais il peut pas non plus mais putain ils y bossent tous il y a que Gaston fais venir Gaston fais venir Gaston il y a moyen qu'avec Rieko il se passe des trucs moi j'ai l'impression ça pourrait être pas mal faudrait que je les case en fait faudrait que je fasse un petit bout de partie où où ils seraient ensemble bon euh par contre Marwa si tu peux juste t'habiller quand même parce que voilà tu vas changer de tenue tiens tu vas mettre celle là c'est pas une tenue qu'on a encore vue vu que des fois je la relook un peu non mais non mais j'en ai marre mais il est sérieux il est parti bouffer le mec dans la rue mais putain ah mais Angélique et Steven ils sont là mais putain mais 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 Caleb ah non mais j'en ai marre moi de ce j'en ai marre de ces persos je vais plus les jouer j'en ai marre je suis saoulée vas-y je suis saoulée euh je suis saoulée regardez et puis c'est encore pour combien de temps là 4h non mais j'en ai marre moi et après il va être pas bon et tout je vais chier je vais chier ouais alors bref voilà la belle Marois oui amour brûlant ouais t'as raison la belle Marois dans une nouvelle tenue elle est méga belle méga sexy méga sexy il est où le canaille oh il dort oh le chouchounet oh qu'il est mignon réveil du canaille non bah non tu vas venir là courir vampiriquement t'arrêtes avec ça et tu vas prendre une photo de canaillou ça pourrait être rigolo j'ai 20 fois on me fait prendre une photo j'attends qu'elle soit juste là et arrête de grogner ça suffit on ne grogne pas et il est trop bas oh ça me gonfle ça voilà 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 attendez mes pauses parce que sinon je vais me gouraver encore voilà on va refaire une photo ah putain il me manque la tête c'est bon là j'en ai marre moi de ce jeu je vous le dis je suis blaseille ouais tu vas venir là en même temps c'est compliqué faire les photos avec les sims ils peuvent pas aller en l'air ils peuvent pas aller en bas voilà pause non c'est ce que je vais faire prends une photo vas-y il va se réveiller je le sens bien gros comme une maison ah voilà ça c'est mignon c'est très mignon voilà tout ça pour ça je sais c'est pas grand chose mais j'avais absolument envie de le faire ah ça y est canaille et Marois sont bons amis est-ce qu'il y a moyen non c'est à Nabeshima qu'il faut demander ça pour la reproduction oh elle fait son caca mais arrête de courir dans ta litière à encourager Nabeshima à se reproduire avec canaille on va peut-être y arriver un jour ce serait sympathique peut-être alors est-ce que ça va marcher allez Nabeshima bouge tes fesses un peu je crois qu'il s'est barré en fait je l'ai vu prendre c'est quand tu veux Fifi ils sont bloqués ou quoi ah tu lui racontes une histoire mais moi je m'en fous ton histoire machin tu le rappelles effectivement il s'est barré tu vas manger aussi avant de de bouffer les voisins ou autre elle a tellement de saloperies dans son inventaire Marois j'arrive même pas à capter elle a 15 000 grenouilles c'est super tiens tu vas créer un plat de plasma là t'en as deux tu vas créer un plat de plasma ah ouais elle a plein de plasma fruits aussi hop voilà viens là ah bah il est revenu allez vous allez faire des vous allez faire des bébés s'il vous plaît des chatons des chats chatons ça pourrait être mignon oh oh ils sont déjà en train de fusionner ensemble re-salut canaille dis donc t'es parti un peu vite tout à l'heure mais regardez il freint beaucoup non oula avec le petit frémissement des fesses pour grimper sur le plan de travail bon qu'est-ce que et ça me gonfle ça ne marche pas je suis pas se reproduire avec canaille on va y arriver on va y arriver je vous le promets oh la la tête dans le plan de travail oh punaise la voisine elle est sur le point d'exploser elle est encore en train de pondre un marmot c'est la saison des bébés d'ailleurs on sait pas si Marwa la petite graine a pris ou pas on ne sait pas encore je ne ferai pas de test de grossesse non 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 je préfère ça pour naturellement surtout que j'en ai pas forcément envie tout de suite d'un enfant donc après on fera si c'est mais bon concevoir un enfant alors qu'ils sont en pleine guerre bon alors c'est bon ils vont faire des bébés canaille viens là alors ça fait des petits cœurs ou pas mais punaise ça marche pas ça ne marche pas ah non ils s'aiment toujours pas ouais franchement ouais j'abandonne allez on s'en fout on commence une petite réunion de groupe allez hop c'est parti et dans la réunion de groupe aujourd'hui on va les voisins ils font du crac crac tiens qu'elle est bouffe tu vas dire bonjour à ta soeur complimenter la tenue proposer une formation vampirique comment s'est passé la journée et nous on va vampiriser notre amie angélique voilà c'est on est comme ça proposer de transformer en plus comme ça ça arrive comme une fleur parce que bon ah punaise il est pas dedans Steven Steven mais je l'ai pas je l'ai pas du tout oh la la mais pourquoi je n'ai pas Steven dans les amis de que je sois bigleuse que je le vois pas mais non je comprends pas je vais essayer de l'appeler peut-être je sais qu'il est dans les dans les contacts oh bah voilà angélique va rejoindre le clan des vampires j'ai toujours pas trouvé Steven dans la liste ah il est là il est là il est là et donc ma roi transforme sa soeur oh bordel et voilà une future vampire est-ce que ça a remis à zéro non ça a pas remis à zéro on peut transformer les vampires et tout c'est bien ça Steven va arriver bon bah on va le recruter comme ça du coup et sinon Gaston ça va oh bah ils se font un câlin de très loin mais vous voyez pour l'instant ma roi ne parle pas à Lilith et regardez ça qu'est-ce qu'ils nous font eux on dirait qu'ils se faisaient des mamours les deux oh la la quelle classe cette ma roi quelle beauté bref j'aimerais bien contrôler Gaston pour qu'il drague Rieko moi je les vois bien ensemble vous me direz ce que vous en pensez mais je pense que je vais les caser je vais les caser ensemble peut-être prendre Rieko dans la maison voilà eh mais c'est sérieux j'entends vraiment le grincement du lit quoi chez les voisins mais ils sont sérieux les Sims ils ont c'est ça oh putain mais c'est énorme c'est énorme tiens pendant que tu es là Calibu récolte parce que ça compte dans ta voilà je dirais qu'il y a rien à récolter voilà au moins tu l'as fait ça fait donc une fois sur trois c'est ce qu'on va faire du coup on va inviter Rieko tu vas tu vas lui parler un peu tu vas faire une blague tu vas lui proposer une formation ouais Marwa attention ce que tu dis à ta belle-sœur non tu vas pas régluminer tu l'as voulu attends quand même faut pas déconner qu'est-ce qu'ils ont les bébés là les chachous raconter une histoire il s'en va déjà non ça va il s'en va pas tout de suite Steven est là Steven est là il est vieux il est fripé et je t'ai cliqué dessus la 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 tu vas t'en t'en souci à suivre pour les solos de guitare oh mon pauvre Steven ça me fait tellement mal au cœur de te voir dans un état comme ça tiens groupe invite à rejoindre le groupe Stranger Sims voilà comme ça au moins on te verra un peu plus souvent avant que tu ne meures Kalebu 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 est-ce que tu peux Amical demander de vivre ensemble comme ça elle nous rejoint et après je la caserai avec Gaston et elle ira vivre avec Gaston je suis plaisante j'adore elle rejoindre Stranger Sims bon alors voilà elle est toute seule dans sa maison Rieko ça veut dire qu'on récupère de la thune on s'en fiche on est pas à ça après bon voilà Rieko fait partie de notre foyer oh l'énergie vampire meuf bon alors déjà tu vas ah et matérialiste aussi tiens tu as éliminé la journée tu le connais comment Gaston je sais j'avais casé Gaston avec quelqu'un d'autre mais je pense que la personne a dû crever depuis un moment éliminé la journée complimenté et puis tu vas draguer un petit peu ah non tu le connais très peu oh mais non bon allez au moins tu fais tout ça quel ébou quel ébou t'as pas mis ton livre à un éditeur là les joies du chat coupé youpi Marwa qu'est-ce tu fais qu'est-ce qu'elle fait s'entraîner à danser ah c'est ça qu'ils font tout le temps devant le le miroir alors d'où tu t'entraînes à danser sachant que tu te vois pas meuf qu'est-ce qu'il fait il va lui faire une scène non il va s'entraîner aussi à danser tout va bien d'accord ils sont pas du tout spéciaux mais si il me sent tout va bien Marouanette à la daganette va te va te reproduire meuf tu me casses les bonbons bon bah non Cana il s'est barré d'accord bon ça va trop vite et encore une fois il y a toujours des mouvements un peu partout oh là là Angélique a des maux de ventre ah les deux petits trous dans le cou je suis vraiment un monstre et eux ils s'entraînent un peu ils friment tout ça je la fais un petit peu draguer Gastounet vous croyez que ça va se faire oh 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 merde merdoum merdoum est-ce que t'es célibataire mec peut-être pas je sais plus si sa meuf elle est encore vivante ou pas ah non mais dis donc je viens de voir qu'on avait plein de sous donc effectivement on a récupéré les sous de de la demoiselle ah mais ça passe pas ok merde c'est peut-être elle elle a les bonnes vampires aussi ah mais elle avait déjà l'aspiration vampire c'est hallucinant ah c'est drôle ah c'est très drôle donc euh t'es célibataire enfin mec j'ai pas suivi ah bah il t'aime pas vous vous il t'aime pas rico t'as la dalle je suis sûre que t'as rien dans ton truc oh c'est des devoirs yuppie euh quelqu'un qui se dévoue euh maro a plein de plasma fruits effectivement tu vas en donner bon t'as ça t'en fait beaucoup mais tu vas manger du plasma fruits ça va se requinquer oh là je vais te relooker aussi meuf hein on va en profiter bon c'est le bordel mais euh voilà on a vampirisé Angélique donc tu manges et après tu vas dormir parce que c'est vrai que t'es claqué maro elle s'acclète avec oh bah gaston et steven bah oui en même temps ils vivent ensemble donc tu m'étonnes oh ils font des câlins c'est mignon rieko ça va mieux elle va partir dormir maro elle a de nouveau faim aussi c'est quoi ça c'est quoi plumeau plume de plumeau bah mais dans l'inventaire il a perdu ses plumes ah c'est rigolo c'est comme dans la vraie vie en fait quand nos chats ils défoncent le jouet il y en a partout après bon bah pour le coup en tout cas je suis pas sûre que que maro ils sont en cloque je suis pas sûre du tout et elle reste là dans le couloir depuis tout à l'heure bah c'est très bien maro tu sais ce que tu vas faire tu vas prendre une jolie petite douche après avoir fait un câlin à ton frère qu'est-ce que t'as elle est malade puis elle commence à avoir la dalle aussi et puis tu vas manger et puis tu vas aller te coucher enfin te coucher non ça va t'es pas fatigué mais on va surtout mettre fin à la réunion parce que là c'est pas mal il y a un peu tôt dans le matin donc on va mettre fin à la réunion tout le monde s'en va bonne nuit les petits on a 609 points comment on fait bah du coup je vais acheter l'amélioration pour ajouter quelqu'un d'autre qui je ne sais pas encore on verra bien une prochaine fois bon bah sur ce moi je vais vous laisser là-dessus bon lui il est parti jouer tu vas faire une toile classique de sans simflouze Nabeshima tu me casses les oreilles pour être poli tu me casses très très fort les oreilles lui il va bien tu sais ce que tu vas faire mais que t'es obsédé avec ton ordinateur tu me gonfles aussi quelque chose de bien tu vas écrire reprendre l'écriture de amour brûlant voilà ça te fera les pieds elle est en train de roupiller machin et voilà et bah tout va bien sur ce moi je vais vous laisser pour cet épisode encore un peu chaotique surtout le début comme d'habitude j'ai envie de dire avec notre couple et visiblement Marois n'a pas de polichinelle c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve allez en tout cas je vous remercie d'avoir regardé je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle aventure je vous embrasse très fort allez salut je vous remercie je vous remercie j'ai lu